Fawzi Benzarti, né le 3 janvier 1950 à Monastir, est un ancien joueur de football tunisien devenu entraîneur. Il a entraîné plus de 14 clubs et deux équipes nationales en plus de 40 ans, de 1977 à 2018. Avec le Raja, il atteint la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2013. En décembre 2013, Benzarti rejoint le champion du Maroc, le Raja Club Athlétique, une semaine avant le début de la Coupe du Monde des Clubs 2013. En battant les champions de plusieurs continents comme l'Atletico Minero de Ronaldinho, 3 à 1, le FC Monterrey, 2 à 1, et l'Auclan City FC, 2 à 1, il parvient à atteindre la finale de la compétition qu'il perd contre le Bayern Munich sur le score de 2 à 0. Il est décoré ensuite par le roi du Maroc Mohamed VI avec l'ensemble de l'équipe. En décembre 2017, il décide de quitter son poste d'entraîneur de l'équipe première de l'espérance sportive de Tunis bien qu'il ait été sacré champion d'hiver. Avant de rejoindre le Ouïdad qui souffre techniquement après avoir remporté la Ligue des champions de la CAF 2017. Le 24 février 2018, il remporte la 26e édition de la Supercoupe d'Afrique avec le Ouïdad. Le 7 juillet 2022, le président du Raja Aziz El Badraoui annonce le retour de Fauzi Benzarti après son passage au club en 2013 à 2014. Le 21 septembre, il quitte le club pour des raisons personnelles après un faux départ en championnat. Autre activité, il mène une liste indépendante, baptisée « Audace et Ambition » pour l'élection de l'Assemblée Constituante tenue le 23 octobre 2011. Distinction Commandeur de l'Ordre National du Mérite, Tunisie, 2004 Officier de l'Ordre du Mérite Civil, Maroc, 2013 Neuvième meilleur entraîneur africain de tous les temps, 2017 Vie privée modifiée Il est le frère de l'entraîneur Lotfi Benzarti.